L'énergie renouvelable, c'est ce qui amènera le futur quartier Euro-Méditerranée 2. En attendant la fin du chantier, Massileo, une filiale d'EDF, s'est implantée sur le Vieux-Port à Marseille. C'est d'elle que tout partira. Les habitants pourront à terme se chauffer grâce à l'eau de mer. Le procédé est unique en France. Les explications de Marie Baille et Xavier Choufennecker. Sur le port, un important réseau de tuyaux récupère l'énergie de la mer Méditerranée. Les travaux sont terminés pour ce projet unique en France. Des réseaux d'eau tempérée à cette échelle, il y en a très peu. Combiné à de la thalassothermie, il n'y en a aucun. C'est une première en thalassothermie couplée aux réseaux d'eau tempérée sur un périmètre aussi basse. 1,4 km plus loin, une partie du quartier Euro-Méditerranée 2 est desservie en énergie. Mais comment marche la thalassothermie ? A 4 mètres de profondeur, l'eau de la mer est pompée, filtrée, avant de passer dans un échangeur de calories. L'eau est rejetée dans la mer et ces calories alimentent une boucle d'eau tempérée. Elle relie l'usine du port jusqu'aux pompes à chaleur dans les sous-sols des bâtiments. Si on veut chauffer ou climatiser, ces pompes permettent de refroidir ou de réchauffer l'eau selon les besoins. L'innovation du système, c'est la solidarité énergétique. La chaleur produite pour climatiser des bureaux pourra servir à générer de l'eau chaude pour les logements. Côté factures, le prix est similaire à celui des énergies traditionnelles. Mais pour Euro-Méditerranée, le bénéfice, c'est le coaching énergétique. On va accompagner les futurs utilisateurs et habitants de ces quartiers pour faire en sorte justement qu'il n'y ait pas de gaspillage énergétique. Donc en fait, l'objectif, c'est qu'au travers d'un boîtier qu'ils auront dans leur domicile, ils vont pouvoir en temps réel suivre la consommation de leur énergie. Et lorsqu'elle dépasse la consommation moyenne, il y aura une certaine pédagogie qui sera faite, un coaching pour faire en sorte de baisser cette facture énergétique. Le système fonctionne avec 75% d'énergie renouvelable. Un plus pour l'environnement, c'est 80% de CO2 en moins.